donc là c'est une nouvelle journée je vais m'occuper des gaines électriques mais pour commencer je me fais un petit kiff avec un petit test au multimètre de la tension du panneau solaire pour m'assurer que ça marche bien puis là je vois un petit 23 volts donc je suis content ça marche aujourd'hui on va s'occuper de finaliser la mise à la masse du cadre avec les gaines bien mise bien posé tout ça quoi là je prépare la mise en place des gaines électriques qui vont recevoir les fils électriques des plus et du moins du panneau solaire est également de la terre j'ai rentré dans la gaine il ressort de l'autre côté là je prépare un trou dans le lit pour l'endroit où les gaines vont arriver j'ai pas de scie sauteuse du coup je me démerde et voilà ça arrive là où il faut là je vais mettre un produit qui protège contre les insectes sur la tranche du trou que j'ai fait vu que le bois est complètement nu là je rajoute un fil de masse qui va servir à recevoir à son extrémité la masse du panneau solaire la masse du convertisseur et la masse du chargeur orient comme ça j'aurai plus besoin d'accéder à cet endroit du véhicule si je dois rajouter une masse quelconque voilà ce que ça donne maintenant je vais faire un test multimètre donc ma cause rouge et à l'extrémité du fil de masse ma cause noire et sur une autre cause mais on voit bien qu'il ya une continuité maintenant je vais ma cause noire sur le levier en métal de la porte qui est relié à la masse et on voit également qu'il ya une continuité donc là vraiment c'est que ça marche bien je serflexe la gaine j'agrandis le trou de l'habillage il cache la roue parce que maintenant de deux ça doit recevoir deux gaines je fais les trous supplémentaires pour que les appareils que j'ai je vais visser dans le lit il puisse avoir un peu d'air pour refroidir donc ça c'est le trou pour le convertisseur ça c'est pour le MPPT pour l'orient et à droite c'est pour les gaines l'orient c'est le plus important parce qu'il a un radiateur assez imposant le trou du convertisseur est recouvert d'une fine couche de mastic pour s'assurer qu'il n'y a aucun morceau de bois qui rentrera dedans poussière de bois parce qu'il ya un ventilateur et je sais pas de quel côté il va aspirer ou souffler l'air donc je vais masticer pour être sûr qu'il n'y a aucun risque là je prépare des cales pour le convertisseur parce que je vais le surélever d'une hauteur d'une cale comme ça il y aura un petit filet d'air en dessous pour qu'il puisse respirer un peu plus moi je visse les cales là on va visser le convertisseur ça c'est le MPPT et l'orient et là vous voyez ce qui est en noir derrière c'est le radiateur de l'orient et le radiateur il doit être relié à la masse et d'ailleurs le convertisseur vous avez vu en bas à gauche là il doit aussi être relié à la masse j'ai remis le lit avec les gaines dedans je rajoute la batterie l'espace commence à devenir serré je visse des fixations pour pouvoir sangler la batterie faut pas que ça bouge et là je peux passer la sangle je peux passer la sangle je vais faire un tour de plus pour pouvoir utiliser toute la longueur de la sangle C'est bon. Là, j'ai tiré les fils de l'Orient pour pouvoir couper la gaine plus court. Ça gagne un peu de place. Je fais pareil avec les fils du panneau solaire. Et pour la masse, je vais devoir la jouer très très fine parce que je ne peux pas tirer le fil. Du coup, là, j'ai vraiment coupé sur le périmètre en espérant ne pas toucher le fil. Et ça, c'est bien. Ça s'est plutôt bien passé. Heureusement, parce que sinon, j'aurais dû refaire ce fil. Et maintenant, je pose des étiquettes sur les fils. C'est du scotch d'électricien blanc et j'écris dessus tout bêtement. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada